alors pour cette vidéo aujourd'hui c'est salé de l'aspirateur à la chapelle à verscorps dans le verscorps donc moi ma boîte à dodo elle est là là vous avez arnaud et là vous avez charlotte tu veux quoi charlotte les chaussettes allez on va prendre les chaussettes à charlotte alors entrée du trou encore un nombre des chausseries des puits et je pourrais pas vous faire voir l'intégralité la qualité parce qu'apparemment on va s'arrêter là dans le réseau du gobelet donc voilà les images que vous allez voir ça va être là on verra bien c'est pas sûr et certain mais on verra bien voilà c'est vrai alors donc on vient de récupérer le machos et donc on est six dans l'équipe voici les voitures de tous les spéléos et après on va se casser au trou et nous on ira au réseau des gobelets mettre un tps alors ça s'appelle le gobelet ouais et en fait il a le gobelet c'est calcité et donc on après ça le réseau des gobelets ou alors je crois que c'est à l'origine c'était gobelin c'est un mec qui a fait la topo il était issu de l'école des gobelets je crois que c'est ça aussi on sait pas pas trop pas beaucoup pas du tout voilà donc maintenant ouais et tu veux pas faire caca je sais pas si c'est du stress caméra marqué on va accompagner faire donc voilà on finit de s'équiper allez c'est parti vous connaissez tous l'aspirateur non 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 on y est allé une fois on est allé en quête puis au gobelet juste au gobelet c'est une des rares endroits que je connais pas bien il y en a des grand manoeufs ça va pas trop le con quand même ça va oui il y a des russes de russes ça y est non c'est curieux on s'est à la chapelle ouais ouais ça va ça va ça va là t'as un théâtre à tout parce que tu es au gobelet ouais c'est un théâtre à tout parce que tu es au gobelet moum 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 mou moum 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 m On est les premiers, mais c'est vous qui allez plus vous regarder ça. C'est juste qu'on était les premiers prêts, on était les plus efficaces. C'est quoi le code ? Vous n'avez pas goût le café ? C'est sûr, on est pas, mais c'est fou, c'est la même chose. Charlotte qui arrive dans la salle, sanctuarisée pour les chauves-souris. Et la suite, c'est Arnaud, là-bas, qui continue après la salle. Donc ici c'est le P21, Charlotte fait le fraccio juste à la fin, ringaz. Et là vous avez une bassine à Nymphardus, des petites bêtes. Et donc il y a un petit fessé loup pour ne pas qu'on ait mis les pieds dedans. Et là, vous avez Charlotte qui descend. C'est ici la suite pour nous. Mais c'était pour pas que tu partes là-bas, que tu viennes ici. C'est tout. Et donc devant moi, vous avez le P8 avec la salle qu'on va équiper. Et ça sera la fin de la descente pour nous, peut-être qu'on ira balader plus tard. Et voilà. Donc pose de l'antenne TPS. Donc l'idée c'est de trouver une pointe de contact au maximum avec la roche. Une roche qui aille jusqu'à la surface, c'est le plus. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que là, mon antenne, elle touche une flaque. Et la flaque touche la roche mère. On a l'idée que les ondes partent sur ce caillou là. Et donc, de ce côté, ça c'est une antenne. Et Arnaud est en train de poser la deuxième antenne. Son coin à lui est beaucoup plus difficile parce qu'il y a du sable. Et le sable, c'est bien isolant pour les ondes. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il colle des cailloux pour venir et qu'il colle l'antenne. Et puis le point TPS va être installé ici. Allez, petit zoom sur le TPS, comment il marche. Batterie, le TPS, le micro et l'eau-parleur. Et après, ça, ça part vers les antennes. Donc ce que vous voyez sur l'écran là, ici, vous avez la tension et le volume de réception. C'est vraiment un TPS super moderne parce que les premiers, ils n'avaient pas ça. Donc, pour vous donner une idée où nous sommes. Oh, la belle topo ! Oh, merci Arnaud. Donc en fait, on est, on est. On est vers du P21. P21 et on est là vers le Régis du Goblet. Voilà, et là, on vient de croiser l'équipe 4 qui va à moins de 92. Et donc là, on a déjà fait des vacations radio avec le PCA et PC. Donc ça marche, tout marche, c'est 11h30 du matin. Et donc là, après, on a le reste de notre équipe. Équipe numéro 6 ! Qui sont en train de mettre en place le balancier pour la civière. Oh, la belle antenne ! La belle antenne ! Je vais le meubiller ! Il n'y a pas d'autres équipes qui sont passés ? Il n'y a pas d'autres équipes qui sont passés ? Il n'y a pas d'autres équipes qui sont passés ! Mais bon, on va t'aider ! On va t'aider ! Là, on recule un petit peu, encore un petit peu, c'est du cas le plus en arrière, voilà, voilà, tu peux t'adosser à la paroi, ok, et t'emballer un peu avec ça, le temps que nous, on bricule un petit peu les choses, c'est la jambe poche, on va te mettre les attelles de membres, on n'a pas les attelles, donc on va voir, vous êtes là, on va tout saute si vous voulez, pour moi, 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 je vous laisse tout faire, comme si vraiment, je ne vous laisse pas, sinon ce n'est pas du jeu, je vais tester votre adresse, oh putain, il ne manquait plus que ça, moi, pour moi, je te jure, t'inquiète, tout va bien se passer, on va t'aider à rouler, tu vas sortir, non, mais quand je vais sortir, après, qu'est-ce que je fais, là, je ne veux plus conduire, fauteuil roulant non plus, et pas de... C'est comme ça que ça va être pris, alors là, on a trouvé que c'est que la victime, elle peut être verticalisée, on n'a pas de soucis de verticalisation, il y a certaines victimes, tu ne peux pas émettre autrement qu'allonger, notamment... Il n'a pas trop à la vie ? Surtout quand tu n'as plus beaucoup de sang, il y a un petit temps de la version, on n'a pas de soucis de verticalisation, 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 à tout cas sur face, donc j'ai reçu le portinal revenu fort Sous-titrage ST' 501 Oui, mais en l'absence, là, si je te dis Euh... Ouais, mais je suis pas d'exemple Non, mais... J'ai senti que j'ai glissé, que j'ai rattrapé mon bras droit Et puis, ben, ça s'est fait super mal, parce que j'ai glissé aussi Et je crois que, voilà, j'ai fait coincer mon pied gauche D'accord Sur le bras, est-ce que tu as senti un truc, un bruit, style un craquement, un coincement ? Non, non Non, j'ai... Une douleur un petit peu... éclair J'ai tout comme, tu vois, ça fait comme un truc comme ça, là Ok L'opération, il ne doit pas avoir... Et puis après, ça va être... ça va être nausée, très rapidement, là Tu veux quand même leur donner un petit peu de... Ouais, tu mets des petits bouts, mais il faut pas que ça envoie des gros boulets, parce que pendant... Ça me fait penser à mon accouchement... J'ai une épille ? J'ai pas du plus boire, franchement... Tiens, pour prendre la photo, moi j'ai la bougie de pied... J'ai déjà l'épense, c'est quand même... J'ai déjà l'épense, c'est quand même... J'ai déjà l'épense... Ok Camille, poste, féminin Camille, prénom, poste, nom Femme, de 73 ans Idem, liaison très très mauvaise, 2 sur 5 Qu'est-ce qu'il m'a mangé, j'ai dit ? En mode allongé, on fait juste une petite... Mais d'abord, tu vas passer par le mode vertical, hein Ouais, ouais, on va se relever tout doucement On va te soulager Et derrière, on va juste te faire une petite immo sur ta cheville En bal d'autun avec une sangle, d'accord ? Ça marche ? D'accord, ouais Et Théotia a été spéculue pour ça C'est toi qui va nous dire C'est celle-là ? C'est celle-là, c'est très bon Je peux m'appuyer là-dessus Et tu peux me maintenir là Comme ça Et ceci en a... On va prendre tout là-dessus Et moi, je me mets sur mon pied Et après, j'y vais à cloche-pied pour voir là-dedans Ouais, je peux m'appuyer là-dedans Ça, ça m'écale la tête Ça m'écale la tête Et les gens qui sont sur la... Vous êtes pieds là ? Ouais, je peux m'appuyer là-dedans Alors attends... Comment je fais tout de suite ? Non mais la visacilire, elle peut bouger aussi, hein On peut avancer la visacilire Ah bah oui, ça s'est mieux On déplace la visacilire Donc tu vas t'asseoir, Camille Avec les fesses en haut des deux sangles jaunes Ok, alors attends, j'ai beaucoup de celles Voilà On l'accompagne en bas Je t'y vais, je t'y vais C'est bon ? Je t'y vais, c'est bon ? C'est bon ? Et la tête est là ? Non, la tête est là ? Attends, attends, attends D'accord Ah ! Ok Et là ? Moi je dis en-dessous le poignet Normalement, à la limite, ça serait... Si on peut éviter de la passer, ça serait bien Mais il y aura... C'est pas super simple On part en-dessous, tu penses ? Si on la met en-dessous de la tête ? Ouais mais ça va être compliqué Là maintenant, on a bien ficelé... Tu nous dis ? Parce que là, si on la passe comme ça à la planche Comme ça, c'est pas mal Par contre, faut que tu... Faut tout miser là, la rétention sur la sangle bleue quoi Faut pas que, tu vois... Et là, on l'approche là Là, si je fais ça, si la sangle bleue, la sangle jaune elle descend Là, je vais le décaler encore son bras Mais là, c'est pas mal hein ? Ça va Camille ? Ouais Tu te sens sereine là ? Ouais Ok ? Ça marche ? On le serre pas ? Si, si, on va le serre Enfin, ce qui est intéressant là, c'est que ça sert sur la main Ça sert pas sur la... Ouais, ça sert sur la main, ça sert pas sur l'endroit suspecté C'est pas le droit de faire mal mais... C'est ça Tu peux pas parler quand t'es couché Par contre, tu vas faire attention, on a pas de masque Il y a un casque avec... Il y a un casque visière C'est sûr, un casque visière Pas masque mais visière Alors, je sais pas si tu peux lui changer le casque Euh... On prend attention, il y a que le petit puits, c'est le puits de fond Par contre, Zoé, elle fait la jonction montée-descente, c'est ça ? Oui, elle est là Ouais, elle fait montée-descente Ouais Et après, reprise avec Zito Et après, ils reprennent le dessin D'accord, ok Euh... C'est Zoé qui... Vous avez donné le manche à Zoé, c'est ça ? C'est Zoé qui est chef d'équipe D'accord, donc... Au mois d'avril, je m'en réfère à Zoé Exactement On a fait notre job Attention à moi, c'est ça qui me ferme On va rester sur le puits, c'est ça ? Ah bah oui, tu montes... Tu dois te monter en parallèle à la cilière Ok D'accord Euh... Je demande à Zoé, j'ai l'atelier Tu prends quelle corde ? On la met en bas ? C'est là pour... La corde est... J'accompagne à la cilière La corde est tendue sur la cilière Attention Je fais une petite traîne juste pour le début C'est pour la reprise C'est... En tout cas, pas celle-là Je vais la faire pivoter comme ça Je vais le tirer Ouais, pas une traîne Ok, ça marche Euh... Dès qu'on est à la cilière Je vais passer un bigot Et euh... Voilà, ma relation Ouais, ouais Allez, je vais passer beaucoup Je vous fais confiance Tu vas signaler à cilière ? Ouais, ouais Ok Ok Euh... Je vous met de l'autre côté On va accompagner au départ Ouais Tu nous dis quand tu veux tendre C'est bon ? Donc on est prêt à accompagner la cilière On y va doucement sur la verticalisation Laisse les pieds au plus bas Sans sa propre mais assez bas Tu nous dis comment tu te sens dans la cilière Parce que si... si tu te sens pas bien On peut viser rapidement avant d'être prêts Tu peux tracter un peu sur la cilière ? Cilière décollée Ouais, c'est bon On peut y aller tranquille ? Ouais, c'est bon On peut y aller tranquille ? Ça risque de tourner un peu Ça risque de tourner un peu Je vais... Faire attention... Attention qu'elle pivote pas d'un coup Attention qu'elle pivote moi Attention qu'elle pivote moi Ouais, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Mais là... Faudra que tu reprennes le relais Faut pas qu'elle prenne la tête sur le ... Le tient Ouais, faut que tu montes en même temps du coup Moi je décarte un petit peu Lelyla Tu vois avec la forme ça ne faut pas gaffe parce que la paroi n'est pas loin tu dois venir de côté j'étais obligé de venir du bout sinon parce que moi si je t'accorde je dois le monter en même temps sinon tu fais monter et après tu montes et on alterne pour être un petit peu plus grand je suis un petit peu plus grand je suis un petit peu plus grand elle vient gaffe à la tête sur la paroi et surtout c'est bon je tiens on va monter le grand porton si tu vas avec la carrière ici ça a descendu on aurait pu prendre deux côtés ouais bah entre Leila et Pibou il faut faire un mouvement d'opposition pour que ça puisse Mets toi en appui sur la paroi Leila et puis écarte la civière quitte ta pédale je suis dos à la civière bah tant pis tu te mets la civière fait ça sur le dos mais faut pas qu'elle soit faut pas que tu sois dos à la civière non ça sert à rien parce que au contraire faut que tu sois c'est toi qui la voilà tu la tiens comme ça voilà je t'écoute je t'écoute je t'écoute donc donc au gobelet on vient de tout replier donc là-haut c'est un équipier de mon groupe et ce que vous entendez derrière c'est la civière la deuxième civière fond qui remonte le P21 et donc dès que le passage sera libéré je prendrai mon petit sac et je rejoindrai tout le monde de là-haut ça y est la civière monte ma traction est attaquée ouais ça permet de de le libérer ouah c'est un arneau ouah ouah t'es toute beau oh non t'as pris le tps en mode du p8 ? va le chercher j'ai l'impression qu'il ne me croit pas donc devant nous le dernier p10 on plait 3 et après je suis refroid ils ont interdit de fumer sous terre moi j'ai souvent fait de l'aspect haut parce que j'étais aussi dans le cendrier c'est de bonheur on a une bonne raison tu dormais dans le cendrier et bien voilà on quitte la cavité et on revint à la voiture qui nous ramène au pc avec Arnal à côté de moi ouais il fait frais mais il fait pas glacial on est dans la forêt vercorienne et voilà allez retour au pc sécurité et ce soir c'est un repas aux lapins et un dodo dans le gîte qu'est-ce que ça perd le rio ? gîto j'ai pas pu tout vous filmer depuis la forêt on est allé manger un lapin aux chasseurs dans la salle des fêtes pas déjà dit ça ? si et donc si vous êtes sur ma chaîne et qu'à la fin des vidéos il faut que vous donc c'est lâcher un j'aime ou alors il faut ça je comprends pas il y avait combien de musée s'abonner voilà donc je vous dis au revoir sur cette dernière vidéo on est fatigué si vous voulez un visage qui illustre la fatigue voilà à plus c'est